Let's go, let's go Malheureusement, je serai pas sur Paris pour voir le Classico Je serai à Milan pour voir Assez Milan Inter Je compte sur vous pour d'ailleurs me tenir au courant du résultat La Mif, il s'est passé énormément de choses hier Deux des rappeurs les plus en vogue du moment nous ont enfin lâché leur tracklist Un sort son album le 22 mars prochain et il s'appellera Destin Et l'autre sortira son tout premier projet le 5 avril et il s'appelle Cicatrice Si vous avez toujours pas trouvé les frères, refaites votre culture rap aussi Du coup, on va commencer tout de suite avec Nino qui nous a lâché sa tracklist L'album fera 17 morceaux Il y en aura pour tout le monde, ceux qui aiment quand il kick Ceux qui aiment quand il y a de la zumba Ceux qui aiment quand c'est un petit peu plus introspectif Au niveau des feats, il y a beaucoup de personnes qui avaient anticipé Le feat avec Jul, avec Niska Le feat avec Dadju, le son est disponible depuis très longtemps Donc ça m'étonne un petit peu qu'il soit présent sur le projet Mais le feat qui m'a vraiment étonné C'est le feat avec Koba Ladd Qui l'avait vu venir ? Le feat avec Koba Koba qui d'ailleurs en ce moment est un fire Je suis sûr que Koba va sortir un nouveau projet dans pas très longtemps Ils font partie en fait de cette nouvelle génération d'artistes Qui sortent des sons tout le temps et des projets tout le temps Batset, il a presque 6-7 mois Peut-être que Koba est en train de lancer quelque chose Moi je sais pas, mais je dis ça comme ça Donc très grosse tracklist pour l'instant Surtout au niveau des feats Il y a d'ailleurs plein de gens qui m'ont dit Joss, est-ce que tu trouves pas qu'il y a trop de feats sur le projet ? Sur 17 morceaux, t'as 6 feats Après peut-être que je suis trop habitué aussi à la culture carry Où t'as des mecs qui te sortent des albums T'as 15 sons, 15 feats, tu vois Les feats en plus, ils sont super intéressants Koba, Niska, Dadiou, Jul, Falipupa, Tito et Faouzia Est-ce que ça sera le projet de l'année ? Compte tenu de toutes les autres sorties qui vont arriver La PNL, Nekfeu, sûrement Booba On verra, mais en tout cas le projet il a l'air lourd J'ai envie juste de m'arrêter sur deux tracks La track 4 qui s'appelle Paris c'est magique Quand j'ai vu ça, mon coeur encore en a pris un goût Paris c'est magique, il faut pas l'oublier Et merci mon gagné Ninho de le rappeler Paris c'est magique et c'est un des sons que j'aurais envie d'écouter en priorité Et enfin le morceau 14 Putana Après le Shetana avec Hornet On a le solo de Ninho Putana J'ai vraiment hâte Je compte sur vous pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo Quand vous avez fini la vidéo Je veux que vous alliez tweeter Ninho sur son Twitter Voilà tweeter sur Twitter Et que vous lui dites On veut l'interview avec Just Pace On veut l'interview avec Just normalement Mais vu qu'il y en a encore qui m'appellent Just Pace Tweetez le Je veux que toute ma team aille le tweeter Pour qu'on fasse cette interview Parce que les artistes en fait Dès qu'ils percent Et bah vas-y commence à sélectionner Non mais là maintenant j'ai plus envie de faire ci Je vais faire ci Non mais je vais plutôt accéder Eh gros on l'a fait en interview Il y a déjà un petit moment On peut le refaire encore aujourd'hui Le peuple le veut Vous êtes tous à me le demander Donc les gars allez tous le tweeter On veut cette interview avec Just Direction maintenant le 91 Avec l'élu du peuple du moment Il s'appelle Zola Et il a annoncé enfin la tracklist de son projet La date de sortie L'album s'appellera Cicatrice Et il sortira donc le 5 avril Avec pareil un projet comprenant 16 titres Le mec c'est son premier projet Il avait sûrement plein de choses à dire Et il y a quelques sons que j'ai déjà écoutés Je me rends compte qu'il y a 3 morceaux qu'on connait déjà Ouais ouais Ecstasy qui est d'ailleurs pour moi un de ses meilleurs sons C'est à ce moment là que j'ai dit Ah ouais Zola en fait Non non il est chaud en fait Il est chaud Et enfin le Zola Bay Le feed Zola Nino Maintenant il est confirmé comme jamais Il est là là Et il s'appellera Papers Et le clip a déjà été tourné Donc on peut s'attendre à une sortie très prochaine Qui sera sûrement un des singles phares du projet Il y a beaucoup de personnes qui l'attendent justement Avec ce projet là Qui attendent la confirmation Et d'ailleurs il y a plein de gens qui m'ont dit Zola c'est sûr qu'il va pas plus percer que Hamza Déjà c'est pas du tout le même style de musique Et en fait il y a quelqu'un qui a dit Hamza son problème Pourquoi il perce pas plus ? C'est parce qu'il parle pas aux meufs Hamza parle aux meufs Il parle à une catégorie de meufs Qui est moins présente sur les réseaux sociaux Ou qui vont moins être actifs dans le partage Alors qu'un mec comme Zola Qui a 19 ans Qui parle vraiment à une communauté de jeunes Collégiens Lycéens et plus Et ben c'est sûr qu'il a un temps d'avance Les mecs qui percent et tout ça C'est aussi parce qu'il parle aux filles bien sûr Et aux jeunes qui vont ensuite faire des snaps Qui vont partager Et là si tu suis Zola depuis un petit moment Quand il met des stories sur Instagram C'est que des meufs Qui chantent ces chansons Qui font des playbacks Et c'est pas des meufs qui ont 25-26 ans C'est entre Vas-y je sais pas Entre 16 et peut-être 20 21-22 max tu vois Donc déjà il a cette partie du public Qui est derrière lui Qui le booste En plus il plaît aux meufs aussi Faut dire ce qu'il y a Quand t'es un artiste Et que t'es frais Tu parles aux meufs Et ben t'as déjà plus gagné que la plupart Et oui c'est la vérité C'est la vérité Il faut réussir à influencer les gens Soit sur sa musique Soit sur son style Soit sur autre chose Mais il faut réussir à influencer Donc en termes de prévision J'ai envie de dire que C'était Dika première semaine Je le vois pas faire moins Surtout avec le gros single Qui arrive avec Ninho Qui va sûrement mettre tout le monde d'accord Ca serait très très bien pour lui Parce que c'est son tout premier projet Pour finir dans l'actualité rapidement Zidane de retour Zidane il est de retour au réel Mais il a déjà donné la liste des joueurs qu'il veut Il veut Mbappé Il veut Hazard Il veut Pogba Il veut Lucas Hernandez Et il veut Sadio Mane C'est quoi le délire T'es le nouveau professeur Xavier Tu veux construire des X-Men C'est quoi T'es Nick Fury Tu veux gérer les Avengers Dis moi en fait C'est quoi cette équipe de ouf S'il arrive à voir tous les joueurs Mais ça sert plus à rien Eden Hazard Kylian Mbappé Benzema Pogba Wow Bref Donc voilà la mythe Ninho a sorti la tracklist 22 mars On attend fort Allez le tweeter Je compte sur vous Zola C'est le 5 avril Pareil En fuite avec Ninho Le son est lourd Le clip arrive très bientôt Et je pense que ça va bien fonctionner pour lui Et enfin Zidane Oh my god Bref j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo J'espère que je vous ai appris certaines choses Surtout parce qu'il y a plein de gens qui me disent Ouais Joss merci pour tes vidéos Moi je savais pas qu'il y avait 6 à ça Donc un grand merci à vous Si je vous ai appris quelque chose Laissez des pouces bleus s'il vous plaît Je te le demande tout le temps Laissez des pouces Abonnez-vous Faites tourner cette vidéo Et en attendant je vous dis Prenez soin de vous C'était votre boy Joss Yeah Sous-titres par Juanfrance Peace out